I got the eye of the top Paris, capitale de la mode Cette semaine, 5 nouvelles candidates s'affrontent dans les rênes du shopping pour relever le défi lancé par Christina Cordula Bonjour les filles, ça va ? Bonjour, oui Elles n'ont que 2h30 et un budget limité pour faire leur shopping sous le regard de leurs rivales J'adore ! On lève ça vite ! Elle est redoutable, elle est bien redoutable Alors retour au showroom, elles devront relever le défi de se maquiller et de se coiffer elles-mêmes en 20 minutes et pas une de plus J'en fous partout Christina observera tout afin de nous donner un maximum de conseils Il faut enlever cette idée qui pourrait être sexy, il faut être moulant de la tête aux pieds Ah, elles sont magnifiques celles-là ! Lundi, Christina a annoncé le thème et le budget de cette nouvelle semaine de compétition Le thème de cette semaine est sexy avec des mules Vous avez un enveloppe de 300 euros Et la première à se lancer dans la compétition, c'est la sexy Lisette, 37 ans, partie avec un gros handicap D'accord, c'est quoi les mules ? Ah bon ? Tu sais pas est-ce que c'est des mules ? Les mules, ce sont des chaussures qu'on met les pieds dedans et il n'y a rien derrière Elle peut être fermée ou ouverte devant, au talon ou plat Heureusement, notre pétillante sud-américaine a très vite trouvé l'inspiration et le sourire durant son shopping Mais pas Christina qui a été déçue de son défilé Ce qu'elle a choisi, ce n'est pas du tout quelque chose de moderne Les mules, elle pouvait mieux faire au niveau mule, elle essayait de mieux Le body, je ne suis pas fan du modèle Lisette, elle n'est pas dans le thème sexy avec des mules Excepté Souad, toutes les rivales de Lisette l'ont jugée dans le thème Je la vois, je la trouve rayonnante, vraiment belle Notre bombe Latina a ainsi ouvert la compétition avec la petite moyenne de 4,75 sur 10 Mardi, c'est la dynamique Johan, 30 ans, qui est parti relever le défi Un défi de taille pour notre acheteuse compulsive qui a trop dépensé avant de trouver sa tenue Je suis dégoûtée là, je suis grave blasée Oh la pauvre T'as tout dépensé Fifi, il n'y a plus rien Faute de budget, Johan a manqué de choix pour sa tenue Et le look dans lequel elle a défilé n'a pas plu à notre experte qui l'a jugé hors thème Les mules ne vont pas avec la tenue C'est les mules qui déjà, elle-même, elle n'est pas sexy Elle ne va pas rendre vraiment une tenue sexy Les rivales de Johan, quant à elle, étaient partagées Franchement, elle a toutes ses chances pour devenir la reine du shopping Je ne suis pas surprise, je n'ai pas fait le wow Johan obtient la faible moyenne de 4,75 sur 10 Se plaçant ex-aequo avec Lisette Alors, qui sera la reine du shopping de la semaine ? Réponse vendredi Ah, c'est cagole puissant 150 000 C'est parti pour le troisième jour de compétition Pour tenter d'être sexy avec des mules Et quand on dit tenter, le mot est faible Parce que, visiblement, avec ce thème depuis le début de la semaine C'est pas gagné Ok, d'accord, c'est quoi les mules ? Moi, je ne m'habille pas forcément sexy Les mules, je trouve ça mignon Mais alors, sexy Les choses vont peut-être changer aujourd'hui Avec la très compétitrice Souad C'est elle qui va essayer de relever le défi Et c'est plutôt bien parti parce qu'elle, au moins, le thème Elle l'aime J'étais très contente Parce que, déjà, les mules, ça fait un moment que je les vois Alors, il va falloir assurer aujourd'hui Surtout que dans la compétition, Souad a été du genre à ne rien laisser passer jusque-là Même gratuitement, je ne le prendrai pas, ce sac Elle va galérer de marcher avec des mules Tant mieux J'aime pas Je ne suis pas méchante, c'est le jeu Pas méchante, mais sacrément intransigeante On l'a vu avec ses notes qui ne volaient pas très haut Alors, notre compétitrice fera-t-elle vraiment mieux que ses concurrentes ? Avant de le découvrir, quittons la pluie de Paris Pour le soleil de Martigues, près de Marseille Où Souad nous a conviés pour une petite visite de son dressing Coucou les filles Coucou Souad Bienvenue à Martigues Suivez-moi, je vais vous montrer mon dressing Bonjour Souad Bébé, question rangement, vous êtes organisée Question style, vous êtes comment ? Je n'ai pas de style défini J'ai tous les styles, en fait Elle est caméléon, un peu comme moi C'est vrai que je n'ai pas du tout les mêmes styles C'est vrai que chaque jour, vous nous surprenez, Johanne Lundi, c'était co-girl Hier, bikeuse Et aujourd'hui, c'est bohème à fond Revenons plutôt à Souad Question mode, il y a bien quelqu'un qui vous inspire ? Alors Christina, je l'aime beaucoup Même sa posture et tout Je m'inspire vraiment de cette âme Merci ma belle T'as raison, Christina, c'est une très très belle femme Je vois que c'est une... Oui, une quoi ? Une icône, on va dire Oui, on va dire ça Mais c'est pas facile pour vous de le sortir, hein Angie En même temps, depuis lundi, on est un peu habitués Le côté un peu... Le côté... C'est mélangé C'est un... C'est un fourre-tout Enfin, c'est un... Voilà, on espère que vous parviendrez un peu mieux à finir vos phrases aujourd'hui Et sinon, Souad, à vous voir comme ça avec votre longue robe à fleurs Vous êtes loin du cliché de la cagole marseillaise, là, non ? Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que les marseillaises, c'est des cagoles Alors je veux aujourd'hui prouver que les marseillaises, c'est pas des cagoles Oui, ma chérie, il faut arrêter avec cette préjugée T'as raison Cagoles, je sais pas que ça veut dire des cagoles Cagoles, c'est vraiment du too much C'est au-dessus de bimbo En fait, la cagole, c'est mélangé sexy et bouffe D'accord, merci pour cette définition, Joanne Alors, cagoles ou pas, notre Souad ? Je sais pas si c'est une cagole On vérifie ça de plus près, Naomi, avec une première pièce préférée que voici Un petit haut que j'aime beaucoup Sauf que c'est assez sexy Tout en étant glamour J'aime pas du tout Le velours, le côté court Ça fait bimbo, bimbo, mais bimbo as-been, quoi Bimbo as-been, c'est pas top Mais c'est pas encore cagole, donc ça va Bah si, ça fait un peu cagole, quand même Ça, c'est fait Naomi, vous qui de vos 20 ans est à la pointe de la mode Depuis mes 17 ans, je suis tout ce qui est défilé Je lis les magazines Vous le porteriez, ce haut sexy ? Jamais, jamais, j'oserais porter ça C'est trop sexy En plus, Souad, elle a un âge assez avancé Non, quoi, il y a des choses que tu peux plus porter Un âge assez avancé Souad n'a que 39 ans Ça va quand même, hein De toute façon, Naomi, l'âge chez vous, c'est une obsession Alors l'âge, pour moi, c'est vraiment très important J'ai l'impression qu'elle a 40 ans Ce qui est 40 ans, c'est vrai que c'est un peu plus dépassé Bon, jusqu'ici, personne n'apprécie le top glamour de Souad Lisette, vous, le sexy, on l'a vu lundi C'est dans votre ADN, hein Je n'ai pas peur de mon côté sexy J'aime ça J'ai aucun complexe par rapport à ça Alors ce petit haut, du coup ? Ah, moi j'adore ce qui est sexy Alors, oui, il est très sexy Il est très beau On n'en attendait pas moins de vous, Lisette Et vous le portez comment, ce petit top, Souad ? Je vais le porter avec un pantalon de taille haute C'est une bonne idée, ça, Christina ? Il faut l'utiliser avec une jupe, un pantalon de taille haute Mais il vaut mieux mettre une veste quand même Pour ne pas être trop au premier degré Pour ne pas être trop cagole, en gros, quoi Quelque chose dans un autre style à nous montrer, Souad ? Ça, c'est quoi ? C'est un pull mouton Il y a du niveau sur l'imitation du gris de mouton là Et donc ce pull, est-ce qu'il vous inspire ? Non mais j'aime beaucoup, en plus ça va bien sur elle Comment vous savez, vous ne l'avez pas vu porter ? Naomi, le pull de bergère c'est moins sexy là, donc ça doit vous plaire J'adore, franchement j'adore, confortable, c'est quand t'as pas trop envie de te prendre la tête avec un jean moulant, super C'est comme ça que vous le portez aussi, Swad ? La touche Swad, c'est le porter avec des escarpets Christina, vous validez la touche Swad ? Et avec un jean slim, pourquoi pas ? Parce que là du coup, je vais avoir un gros volume en haut, près du corps en bas avec le slim qui lui va très bien Parce qu'elle a des belles jambes et des escarpins, pourquoi pas ? La touche Swad a fait mouche sur notre experte Continuez sur cette lancée Swad avec votre paire de chaussures préférée Une paire de chaussures que mes filles elles sont fans Je suis vraiment désolée que les filles adorent ces chaussures mais elles sont hideuses Des chaussures roses avec le léopard, là ça fait grave cagole Encore ? Mais vous n'avez que ce mot à la bouche Johan ? Swad, vous parliez de vos filles ? Mes premières conseillères en fait c'est mes filles Elles adorent la mode, je pense comme leur maman Et leur avis est très très important Ah bon ? C'est sympa ! C'est beau, c'est touchant Voilà la relation maman, maman, fille, enfin fille, fille, maman C'est beau quoi ! Et à part ça, ces chaussures vous en pensez quoi vous ? Elles sont très belles ces chaussures, elles sont magnifiques Lisette, l'accro aux chaussures et aux couleurs que vous êtes doit être emballée par ce modèle là Moi j'aime pas trop ces chaussures, non ça fait trop ma stock La couleur elle est très belle par contre La couleur c'est le pied quoi ! C'est votre avis aussi Christina ? J'aime bien le rose, mais je trouve que ce sont des escarpins un peu trop déjà vus Le côté plateforme devant, j'ai un peu du mal Ouais, succès mitigé pour vos chaussures préférées Dis donc Swad, on voudrait pas avoir l'air de fouiller dans votre dressing Mais c'est pas une paire de gants de boxe juste derrière vous là ? Je fais de la boxe thaï, oui Ah d'accord, comme Naomi ! Moi je fais de la boxe Ah ouais d'accord Je suis grave contente qu'elle fait aussi comme moi de la boxe thaïlandaise On peut dire que vous avez trouvé une concurrente de thaï là C'est ce qu'on verra Wow, pas mal ! Swad, vous répondez quoi à ça ? Et puis faut pas rigoler avec moi, sinon Tantantant, et haut, droite, gauche, youhou ! Oui, alors à chacune son sport hein Angie Vous le vôtre, on le verra vendredi, c'est plus le yoga Je m'assois ici Et normalement je peux effectivement mettre la jambe comme ça Bon Swad, fin du round La suite du combat se passe au salon avec votre tenue préférée Swad ma belle, montre-moi ton défilé Oh, mélange de style comme vous aimez pour cette tenue madame caméléon J'aime bien avoir le style disons un peu coincé Et je vais le décoincer avec des escarpins à talons, retrousser un peu la manche La fameuse touche choua dont vous parliez tout à l'heure C'est un bon mix ça Christina ? C'est un look qui est pas mauvais, le jean lui va très bien Je suis pas très fan de tous ces trous là dans son pantalon, on pouvait être plus discret La chemise fermée comme ça, c'est sympa, c'est tendance, c'est un look simple et efficace Donc validé par notre experte bien joué Swad Au showroom aussi, on est emballé Joanne, on vous sent concentrée Ah ça j'aime bien, je trouve qu'elle est canon cette tenue En plus elle a des jambes magnifiques, donc j'adore cette tenue sur elle Que de compliments sans le mot cagole dedans, merci Joanne Naomi, on aimerait votre avis de fashionista C'est un bon look pour quelqu'un de 39 ans J'aime vraiment, je l'adhère, ça correspond tout à fait à son style C'est ni trop peu, ni trop, ni trop Naomi, vous nous aviez pas habitués à être aussi positive C'est une robe qui l'a bouffie C'est pas du tout sexy, c'est hors thème J'ai l'impression que c'est ma serviette de douche en fait Comme quoi tout peut arriver, allez Swad, c'est maintenant le moment de nous montrer votre mise en beauté C'est quoi votre astuce à vous ? Enfin votre touche ou à dos plutôt ? Tous les matins, je mets un glaçon parce que ça régénère la peau, ça la réveille Je connaissais pas cette astuce Nous non plus, Christina, elle a tout bon Swad avec son glaçon Le glaçon c'est bien parce que ça ferme les pores Ou alors laver les visages avec l'eau glacée le matin, c'est aussi bien Ensuite Qu'est-ce que c'est ça ? Oula ! On dirait un masque d'oxygène Oui, c'est un peu comme votre rire là Angie Mais ça fait un peu peur C'est quoi Swad ? Un masque hydrogel pour les lèvres Très bien, et ça sert à quoi Christina ? Dites-nous C'est pour hydrater la lèvre Mais si on a des lèvres très 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 desséchées Il faut d'abord faire un hommage sur la lèvre Pour enlever toutes les peaux mortes Et après bien hydrater En tout cas, c'est une fille qui prend bien soin de sa peau Et de sa bouche pulpeuse D'ailleurs, une question nous brûle les lèvres, Christina Vous pensez que Swad est de taille à être sexy avec des mules ou pas ? Bon, le côté sexy, je pense que Swad va aimer Le problème, c'est les mules, que je n'ai pas vu des mules chez elle Mais je pense que ça ne va pas être compliqué d'être sexy Pour notre experte, pas de soucis Swad peut relever le défi Et pour vous les filles ? Normalement, sexy, elle l'est Donc oui, je pense qu'elle a toutes ses chances de s'en sortir avec le thème Moi, je la trouve très sexy Et le problème avec ce thème, c'est qu'elle peut vite, pour son âge, aller vers le vulgaire J'espère vraiment être surprise dans ce shopping Qu'elle soit sexy raffinée Alors Swad, va-t-elle vraiment réussir à être sexy raffinée avec des mules ? La réponse dans un instant, puisque ça y est, la voilà de nouveau sous la pluie En plein cœur de Paris, prête à se lancer à l'assaut de ses boutiques imposées D'ailleurs, voici votre chauffeur qui va vous y amener Ça va Swad ? Pas trop stressée ? Je ne suis pas trop stressée, c'est plus ce qui me stresse, c'est le chrono J'ai tendance à prendre trop mon temps Mais oui, ma chérie, c'est deux heures et demie, c'est stressant, je comprends Et deux heures et demie, ça passe très très vite Vous allez d'ailleurs en faire les frais, Swad Non, 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 je ne vais pas changer de boutique Non, je n'aurai pas le temps Je ne suis pas belle quand je pleure Elle est déçue, la pauvre Mais pour l'instant, on les curse, Swad Regardez dans cette enveloppe, là, il y a votre budget du jour Ça va vous motiver Alors 300 euros comme budget, moi je trouve que c'est excellent Excellent, mais pas autant que le thème, c'est bien ça ? J'adore ce thème sexy avec les mules Déjà, j'adore les mules En plus sexy, voilà, j'aime bien être sensuelle C'est parfait ! Ce qui est surtout parfait, c'est que pour la boxeuse que vous êtes, Swad La compète ne vous fait pas peur Du coup, un atout pour mettre vos rivales KO Alors mon point fort, c'est que... Je ne sais pas que j'ai un oeil, j'ai deux yeux Ah non, s'il te plaît, ne me reparle pas de l'oeil stylistique d'hier, il m'a traumatisé Ah ouais, c'est vrai qu'on en a soupé de l'oeil stylistique de Joanne hier J'ai fait une super école de stylisme Ça me donne un oeil stylistique Mon oeil stylistique a repéré une bague juste ici Ça s'appelle l'oeil stylistique Ah, ça me lance des pics Enfin bon, vaut mieux un oeil de qualité que deux yeux de... Oui, dites-nous Je dirais rien C'est dommage, il avait l'air bien votre proverbe Bon, du coup, Swad, on espère que vous et vos deux yeux, là, vous êtes prêts ? Ah oui, du coup, je vais allumer le feu Allumer le feu Allumer le feu Allumer le feu C'est une version très personnelle du tube de Johnny quand même, Angie Allez, Swad, mettez vos gants de boxeuse et allumez le feu Même si ce n'est pas pratique, parce que là, on y va On monte sur le ring et on attaque ce shopping Et let's go Et avant de let's go, surtout, on récapitule J'ai deux heures et demie, 300 euros pour être sexy en mule Alors, let's go, baby Bim, bam, yeah Yes, ma chérie On commence le shopping Oui, c'est parti, vous avez 2h30 Bam, 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 bam Tain, 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 tain Allez, go Et c'est donc en mode Rocky, en petite foulée, que vous arrivez à votre première boutique Non Bah si, c'est là Non Si Eh non, moi qui fais, non, non Comment ça, qui fais, non, non ? C'est ma stock Quoi ? On vous entend mal C'est ma stock Ah, c'est ma stock, les chaussures, vous voulez dire Vous avez eu le temps de voir ça en un coup d'œil, vous ? J'ai l'œil, j'ai deux yeux, je sais que ça va pas me plaire La qualité, elle est pas au top Là, avec ça, je vais être cagole en mule Ah, fait ton instinct alors Elle a eu l'œil, elle a eu l'œil, elle a eu l'œil Et même plus, elle a eu l'œil, c'est bien ça, Angie Vous êtes en forme, vous Ok, bah si ça te parle pas, on change de boutique, ma belle Boutique suivante La boutique suivante, la voici, la voilà Ça vous parle plus, cette fois ? Ouais, il y a des trucs pas mal, mais pas waouh Ah, merci Naomi, mais c'est un sweat qu'on demandait C'est pas votre shopping à vous, aujourd'hui Ça sera demain Christina vous réserve une jolie surprise, d'ailleurs Ah, merci, c'est le boulevard Haussmann Ah, j'adore ce quartier, en fait Eh oui, ma chérie, qu'est-ce que tu crois, toi ? On t'amène dans des bons quartiers Bonjour Bonjour Swad, reine des shopping Déjà reine, et des shopping, carrément N'allez pas trouver ton besogne, quand même Va falloir d'abord trouver des mules pour être sexy Vous avez repéré quelque chose, Swad ? Ah oui, ça j'aime bien D'accord, alors on ne perd pas de temps, et on essaie Ça vous plaît ? Ah, j'adore, j'aime bien, j'adore ce style Le mix, là, du... comment ça s'appelle ? Christina, s'il te plaît, c'est quoi, comment ça s'appelle, ça ? Alors, ma chérie, ça, ça s'appelle des cordes C'était une imitation de Christina, ça, Naomi ? Sans vouloir vous vexer, vous tenez mieux le cri du mouton Bon, bah du coup, on pourrait avoir l'avis de la vraie Christina sur ces mules à semelles en corde ? Alors là, c'est pas sexy, excuse-moi mes chéris, la plateforme comme ça, c'est pas sexy Dans l'autre boutique, tu voulais pas t'arrêter parce que ça faisait mastoc, et là, ça fait mastoc, ma belle Et on sent que le mastoc... C'est pas dans les thèmes Oh, ça commence mal, Souad Au showroom, on les trouve comment, ces mules ? Sexy ou pas ? Ouais, elles sont belles, elles sont belles, mais pas sexy Je les aime bien pour aller à la plage Moi, Souad, c'est pas sexy, là, ça, c'est le thème mule à la plage Même son de cloche pour notre péruvienne sexy et notre fashionista de Paris Angie, vous n'avez encore rien dit ? Moi, j'aime pas Oui, vous pouvez développer, c'est pas assez chic pour vous, c'est ça ? J'aime pas, c'est pas... il y a un manque de... non, j'aime pas D'accord, on développera plus tard Souad, on voudrait pas charger la mule, mais personne n'aime vos mules Vous aussi, c'est ça ? Là, je suis très sexy Elle coûte combien, s'il vous plaît ? 49 euros, ça va Oui, ça va, c'est dans le budget, mais on essaye autre chose quand même Alors ? J'aime beaucoup Vous aimez beaucoup quoi ? J'aime bien le talent carré, il est assez large Et on se sent à l'aise, même pour faire de la boxe, je crois Excuse-moi, mais on fait pas la même boxe Ouais, ça Naomi, on avait bien compris que sur le ring ou en shopping Personne ne peut boxer dans la même catégorie que vous Bon, Souad, vous êtes à l'aise dans vos mules, donc Mais est-ce qu'elles sont assez sexy pour Christina, à votre avis ? Allô, ma chérie, tu m'entends ? Dis-moi, est-ce que ça fait sexy ou pas ? Dis-moi Allô, Christina, vous lui répondez quoi ? Sexy ou pas ? C'est pas sexy, je suis désolée Après, elle peut composer un look qui, avec ces mules-là, ça rend sexy Mais moi, je prendrais pas comme ça Ah oui ? Inversons les rôles, vous prendriez quoi, vous, du coup ? Moi, je prends pas des risques, je prends des talons un peu plus hauts, un peu plus fins, plus délicats, plus féminins, pour un thème pareil Au showroom, pour un thème pareil, vous voulez valider ces mules ? Elles sont sexy ? Non, c'est pas dans le thème, pour moi, c'est bof quoi, c'est vraiment bof Et trop noir pour la femme de couleur que vous êtes, Lisette Que dit votre œil stylistique, Johanne ? Elles sont pas moches, mais je trouve qu'elles font un peu grand-mère quoi C'est pas du tout des mules dignes de compétition Et vraiment, elle peut le porter, sinon, pour faire son ménage Oui, donc, pour le côté sexy, on repassera Angie, elles sont suffisamment chiques pour vous, celles-ci ? Elles sont uniformes, elles sont noires, de chez Noir Oui, c'est une bonne description, et donc elles sont sexy ? Il y a un manque de... Un manque de quoi ? Allez, au bout de votre pensée, Angie Soit, elle a tendance à porter des talons, des... Et là, c'est pas ça Ouais, c'est pas super clair, surtout Naomi, pour vous, on l'a compris, c'est nul, pour la boxe, c'est nul Mais pour le thème ? J'aime, je les trouve très, très classes, modernes Je pourrais les mettre dans le thème Et pour le coup, vous êtes bien la seule Alors, Souad, on fait quoi ? Ben, je vais choisir une autre paire Faites donc ! Ouh là 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 C'est là non plus, c'est sexy, ma chérie Ça va pas du tout Moi je trouve que c'est sexy comme ça Vous avez l'air bien sûr de vous, qu'est-ce qui vous plaît ? Ce que j'aime dans ces chaussures, déjà la couleur Je trouve que le nude, ça fait très sexy, on le rend très chic Je pense que Johan, elle va aimer Quoi ? Non mais franchement, moi je vais aimer ça ? Ah c'est vraiment pas me connaître Mais qu'est-ce qu'elles ont ces mules ? Elles sont pas assez stylées, c'est ça ? Ah ouais, c'est une cagole puissant 150 000 Ça tu sais là, les clichés avec les peignoirs le soir Des nanas un peu roses, transparents, à pompon Qui a besoin de refaire la libido de Robert Qui regarde son masque de foot avec la bière Non mais franchement Johan, on ne se lassera jamais de vos comparaisons si bien imagées On dirait des chaussures de club de strip-team Ça fait sapin de Noël, ça fait guirlande On dirait une morme Et pour vous Swad, ces mules, ça fait quoi ? Ça fait Madame Chichi Pimpan Ah bah entre la Madame Chichi Pimpan et la cagole, il y a parfois qu'un pas Alors méfiez-vous quand même Swad Parce que vous nous avez fait une promesse, on vous le rappelle Je veux aujourd'hui prouver que les Marseillais, c'est pas des cagoles Naomi, c'est vous la fashionista C'est vous qui pouvez nous dire si Swad a tout bon Là, avec ses mules Chichi Pimpan C'est la mode en ce moment, les trucs des poils Mais ça fait trop chausson là Et c'est pas sexy Bon, vos mules poilues et pas sexy n'ont aucun succès au showroom Swad Vous pensez pouvoir convaincre notre experte ? Tac, 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 tac Allô Christina, s'il te plaît tu peux me dire si ça fait sexy ou pas Mais non, ça fait pas sexy ma chérie, écoute-moi Allô Christina ? Allô, elle a raccroché Ça c'est parce que le téléphone pleure Christina, on est d'accord, ces mules moumoutes ne vous plaisent pas Il y a une mode avec des chaussures, avec des fourrures, avec des plumes Mais c'est là, il est pas sexy, c'est trop mastoc Du coup ça marche pas avec le thème En résumé, pour notre experte, aucune des trois paires ne fait l'affaire pour le thème Vous faites quoi Swad ? Le chrono ? 1h45 Allez ma chérie, choisis notre chaussure Oh bah visiblement, il y a un souci de réseau Swad ne vous capte pas, Christina, puisque la voilà qui part sur un sac Avant d'avoir trouvé votre tenue, c'est risqué, non ? Tac, 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 tac Ah là là Ah là, et donc ? J'hésite Non, non, tant que j'ai pas la tenue en tête, je ne prends pas de sac T'as raison, choisis d'abord ta tenue et après tu verras le sac Oui, t'as raison, prends pas de sac avant la tenue Sage décision validée par toute l'assemblée Du coup vous passez en caisse, c'est ça ? Aïe, 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 aïe Je crois bien que la chaussure ne va pas être sexy Parce qu'elle a pas essayé vraiment de chaussures magnifiques Donc ça fait 49 euros, s'il vous plaît Swad dépense 49 euros pour sa paire de mules Il lui reste donc 251 euros pour acheter sa tenue et ses accessoires Pour connaître son choix entre ces trois paires, il va falloir attendre son défilé Merci beaucoup Bonne journée Également, au revoir Et vous les filles, parmi ces mules, il y en a au moins une qui vous stimule ? Les mules que je trouve les moins laides sont celles avec le petit talon Moi aussi je te rejoins, c'est celle que j'ai le plus préférée avec le talon carré Je trouve ça très moderne Ça peut être sexy avec un beau jean bien moulant Pour moi, j'ai du mal à l'avoir dans le thème avec ces trois cesseillages Donc à voir A voir avec quoi les associer ses mules Et justement, c'est parti On file à la tenue Go, go, go On perd pas de temps Ma chérie, je vais te dire un truc, le chrono passerait très vite Tic, tac, tic, tac, tic, tac Waouh, vous faites bien le chrono, Joanne Et il affiche déjà 1h39 Alors vous avez raison de courir, Swad Parce que vous êtes loin d'avoir terminé Allez, vous voilà arrivés On entre, on dit bonjour et on se présente Bonjour Swad, reine des shopping Alors non, vous n'êtes pas encore la reine, on ne s'emballe pas Allez-y, regardez Vous avez une idée de tenue pour être sexy avec vos mules ? Est-ce que vous trouvez quelque chose ? Des body, vous en avez ? Non Heureusement qu'elle n'a pas de body Oui, heureusement Parce que si c'est pour que ça vous fasse le même effet que celui de Lisette lundi C'est pas la peine Ça fait classe, sexy Aïe, 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 je ne suis pas du tout d'accord Bon, Swad, vous tournez en rond dans la boutique là Qu'est-ce qui se passe ? Je suis un peu indécise là C'est mon côté, Swad, de prendre mon temps De bien réfléchir C'est votre côté, Swad Mais c'est aussi votre gros point faible Si ce serait, c'est le chrono J'ai pas peur du chrono, là, pour le moment Prends ton temps, ma chère Swad Tu as le temps Vu votre ton, la Naomi, ça ne sent pas trop le conseil d'ami Surtout que du temps, Swad n'en a pas tant que ça 1h28 pour être précis Donc on fait quoi ? On passe en cabine ? Oui ? Non ? Je vais changer de boutique Merci Au revoir C'est parti, changement de boutique, on vous suit Non, 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 je vais pas changer de boutique Non, j'aurai pas le temps J'aurai pas le temps Allez, ok T'as perdu un petit peu de temps Mais c'est pas grave, allez, fonce Là, franchement, c'est n'importe quoi Si tu restes dans celle-là Mais bon, c'est vrai que ça pourrait me faire gagner Donc vas-y, reste-y Compétitrice, va Bon ben, ça s'en va et ça revient En espérant que vous trouviez votre bonheur cette fois, Swad Cherchez bien D'ailleurs, Christina, si nous aussi on veut faire du shopping au même endroit Comment on fait ? Sur Sisplay, vous pouvez trouver Toutes les boutiques des reines du shopping sont magnifiques à les filles Merci, Christina Allez, Swad, on se concentre et on trouve quelque chose à essayer Et vite Je vais avoir le jean D'accord Un jean, très bien C'est sexy, ça ? Je trouve qu'on est très sexy en jean Ah oui, on peut être sexy un jean, bien sûr Non Elle m'a piqué mon idée, je voulais mettre un jean, moi aussi Et ça, ça va vous énerver, mademoiselle la fashionista Puisque vous l'avez bien précisé lundi Je déteste, mais je déteste qu'on a le même vêtement que moi Faudra peut-être penser à un plan B pour demain, Naomi En même temps, tout n'est pas perdu Puisque, regardez, Swad, Jet aussi sont dévolus sur des robes Allez, on cabine Allez, à tout de suite Ciao Là, c'est K.O. 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 Ça veut dire que c'est OK, OK pour vous, cette tenue ou pas ? J'aime bien le pantalon, mais c'est pas sexy Et vous vous y connaissez en sexy ? En plus, pour bien se faire une idée, Swad est allée jusqu'à trouver une paire de mules dans la boutique Bon, les chaussures, c'est juste pour essayer Oui, on a bien compris, ce n'est pas celles que vous avez achetées Bon, revenons à cette tenue, le haut Vous le trouvez comment ? Pas fait chic, mais pas sexy Ah bon, et la petite dentelle ? C'est sexy, ça ? C'est pas sexy Joanne, votre oeil stylistique vous dit quoi de ce haut ? Des contrats Tout sauf sexy On dirait une hippie dans les bois Tu sais, là, qui font du djembé Et le style hippie, ça vous connaît, vous savez de quoi vous parlez Angie, la tenue de Swad, vous la validez ? Le cara... le cara... le cara... Caraco Là, c'est ça, le caraco noir, il est sexy Par contre, le pantalon ne va pas Ça fait pas sexy Bravo, Angie ! Une phrase entière commencée et finie dans la foulée Bon, ben, tout le monde est d'avis de dire que ce n'est pas sexy Même vous, Christina ? Ça ne te va pas, ma chérie, c'est pas sexy sur toi T'as raison Là, je vois mes filles me dire Non, maman, elle ne prend pas ça, j'aime pas Je crois que je vais changer C'est pas assez sexy Si même vos filles vous le disent par télépathie Il ne vous reste plus qu'à changer de tenue Et puis ça Alors... Alors, dans le thème ? Pas dans le thème ? Alors, elle peut être sexy avec cette petite robe Parce que c'est une petite robe Quand elle marche, ça dévoile les jambes Et là, du coup, avec ces mules-là qu'elle porte, par exemple Ça peut faire sexy Donc Swad peut être dans le thème avec cette robe Seulement si elle a choisi la bonne paire de mules tout à l'heure Pour aller avec Croisons les doigts Vous, Swad, qu'est-ce qui vous plaît dans cette robe ? Alors, ce qui me plaît, c'est... Ça fait un peu kimono Et moi, j'adore les kimonos Il n'y a rien de kimono C'est une robe Qui a un joli décolleté sur toi Les côtés un peu en dessous de la poitrine serré comme ça Ça te va bien aussi Là, quand on s'assoit, ça fait... Ça fait sexy Tic, tic, tic Allo, Christina Dis-moi, tu aimes ça ou pas ? Tu aimes ces robes ou pas ? Bah oui, j'aime bien, ma chérie C'est sexy C'est bon, vous pouvez raccrocher et prendre la robe Pour notre experte, il n'y a pas à hésiter On va quand même demander au showroom ce qu'il en pense Naomi ? Ça veut dire que vous aimez, ça ? J'adore ! Oh, j'adore, j'adore, j'adore Ça lui va trop bien Elle est sexy Elle est fleurie Ah, là, je suis en sur-kiff J'espère vraiment pas qu'elle va prendre cette robe, du coup On reconnaît bien là votre esprit de compétition Johanne, la robe à fleurs un peu bohème C'est tout vous, ça ? Ça, j'adore Je trouve ça hyper joli Je trouve ça printanier Il y a la fente au niveau de la jambe Non, je trouve ça hyper joli Donc dans le thème, forcément ? Ouais, je la trouve dans le thème Je la trouve sexy, elle a un joli décolleté Non, je trouve ça ravissant Non, deux parisiennes vous trouvent dans le thème, la souade Et dans le budget aussi ? 1, 4, 29 euros Ça rentre dans mon budget Alors on file en caisse car il ne vous reste plus que 50 minutes Et vous devez encore trouver un sac et des bijoux Ah non, pas encore Nouvelle tenue et c'est le fameux jean qui peut être sexy que vous avez remarqué au début Alors ? J'aime bien le jean La matière, j'adore J'aime bien parce que ça a un effet Vous ne trouvez plus vos mots ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire Allo Christina, fais-moi rappeler comment ça s'appelle cette matière ? C'est une jean huilé, c'est pas du tout à la mode, enlève-moi ça ma chérie Souade, avec votre jean huilé, vous êtes sur un terrain glissant Il reste le haut à sauver peut-être Le petit haut aussi, c'est un petit top assez sexy Avec ces hauts, ça ne rend pas élégant, je valide pas du tout La petite robe, elle était tellement mieux Souade, toutes vos chances de gagner sont dans la petite robe tellement mieux On dit ça, on dit rien Sinon, côté showroom, cette tenue, on en pense quoi ? Déjà, c'est noir et pas assez sexy, c'est ça ? Bof, c'est vraiment bof Là, pour le coup, c'est vraiment bof Trois bofs dans la même phrase, c'est sûr, c'est bof Qui dit mieux ? L'eau est trop sexy, en fait, c'est une sorte de crop top Et en plus, il y a le grand décolleté, donc ça fait trop vulgaire Le bas, il est ringard à la fin, il n'est même pas retroussé Je trouve que le jean, il fait vraiment, vraiment bas de gamme, mais grave Ça fait vraiment cagole, quoi Oh, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas utilisé le mot cagole, Johan C'est justement le style que fuit Souade à tout prix Alors, attention Cette fermeture éclair, moi, j'aime pas les fermetures éclair Ça fait un peu cagole, c'est ça qui me gêne, en fait Bah, va falloir l'enlever, ce jean Par contre, le haut en dentelle noire, j'adore, 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 j'adore Vous n'adorez pas souvent, mais quand c'est le cas, vous vous en donnez à cœur joie Souade, on fait quoi ? Le chrono indique 37 minutes et vous n'avez ni tenue, ni sac, ni bijoux Et on sait combien vous êtes à cheval sur les règles, Souade Les règles du jeu, c'est quoi ? C'est d'avoir la chaussure, la tenue, les bijoux Sinon, trop facile, je serais transisante Alors, si vous voulez avoir le temps de tout acheter, on fait quoi ? Je me change, je veux qu'on me surprenne, moi Je veux sentir la compétition et la concurrence Allez, allez, donnez, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi Allez, Souade, donnez, donnez les chocottes à Naomi Ça met bien ma petite taille en valeur Le haut, je trouve qu'il a un côté sexy, j'aime bien C'est pas ce qu'a l'air de penser notre experte, on se trompe ? C'est trop simple, ça manque le côté tendance Même si les petits hauts, comme ça, nous êtes, c'est à la mode Mais il n'y en a pas le côté waouh Et puis les deux ensemble, c'est trop simple Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas du style Or que la petite robe qu'elle essayait, c'était beaucoup plus jolie sur elle C'était beaucoup mieux Oui, Christina, vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête cette petite robe Bon, Souade, vous n'avez pas mis notre experte KO avec cette tenue-là Et les filles ? Oui, Lisette, c'est bof-bof, on parie C'est basique-basique, quoi Oh, la variante, vous nous avez bien nues Donc, basique-basique, c'est pas sexy-sexy ? Pour moi, là, elle n'est pas sexy Et vous êtes une spécialiste en la matière Donc, qu'est-ce qui n'est pas sexy, là ? J'aime pas de nouveau ce pantalon qui le fait des toutes petites jambes J'ai l'impression que ça ne la met pas en valeur Donc, la touche chouette, c'est du noir basique, simple Qui ne sort pas du tout de l'ordinaire J'ai vraiment l'impression qu'elle est en train de faire les rênes du shopping Pour devenir croque-mort Ça peut être un concept d'émission, ça ? Et on pensera vous inscrire, d'ailleurs, Johanne Parce que, vu la couleur majeure de vos essayages hier Vous pourriez avoir vos chances Bon, Naomi, pour vous, on le sait, le jean, ça peut être sexy Alors, cette tenue ? C'est une tenue que je peux porter pour aller voir une copine Pour aller boire un verre Mais de là, être sexy, non, je vois pas Mince, Swann n'a pas réussi à vous donner comme vous le vouliez Je suis déçue, mais je suis contente, vous comprenez ? Non, pourquoi vous êtes contente ? Je suis contente parce que j'ai plus de chances de gagner Oh, c'est pas un peu fini, là, Naomi ? Angie, vous en dites quoi, vous ? Parce que jusqu'ici, personne ne valide cette tenue Je dirais pas waouh, mais je trouve qu'elle est bien Elle est bien ? Ça veut dire qu'elle est dans le thème ? Oui, elle est dans le thème, ah oui, elle est dans le thème avec ses tenues, tout à fait Il n'y a pas besoin de faire... Elle est dans le thème D'accord, d'accord, Angie, on a bien compris Bon, Swann, on veut pas vous stresser, mais il n'y a plus que 20 minutes au chrono On passe au sac et aux bijoux ? J'ai envie d'essayer une autre tenue Donc, toujours pas de sac ni de bijoux Vous êtes plus exigeante avec les autres qu'avec vous-même, hein ? Olé ! Olé ! Ouais, on va s'arrêter là, Angie, si vous le voulez bien Oui, Naomi, quelque chose à ajouter ? Ah, ah, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse Quand tu danses, je danse avec, je perds le nord, je perds la tête Bébé, une robe rouge et tout le monde s'emballe au showroom Elle vous fait quel effet, Souad ? J'adore la couleur, le rouge, voilà, le rouge, ça reste sexy Bah, ça fait gitan, quoi ! Ça fait tout sauf sexy Elle a un très beau corps, des très belles jambes et là, on les voit pas du tout En gros, après avoir chanté, vous déchantez Naomi Pour vous, Johanne, la robe gitane, ça passe ou ça casse ? La couleur lui va bien Je trouve que la robe, elle est jolie Après, je dirais pas qu'elle est sexy On aurait dit un bohème en mule Là, ça aurait été top, mais elle est pas sexy Allô, Christina, tu aimes bien cette robe, tu me trouves comment ? Sexy ou pas ? Mais non, ma chérie, elle est pas sexy La couleur, elle est bien, mais tu peux mieux faire Là, c'est moins joli Je préférais l'autre petite robe qu'elle essayait de loin Là, c'est tout un tube comme ça, c'est pas sexy Si on n'a pas compris, Christina, que c'est la robe à fleurs Votre tenue préférée, c'est qu'on a vraiment un gros problème de réseau Le chrono, s'il te plaît ? Vous ne semblez pas trop stressée, Souad Mais à 10 minutes de la fin du chrono, ça sera bien de ne plus trop hésiter Non ! Ah, mamma mia ! Souad, il faut te dépêcher, ma belle ! Là, je vais ramer mes dechers, ramer En plus des rames, vous pouvez ajouter des voiles et un moteur aussi Si vous voulez acheter sacs et bijoux Il va me manquer une pièce, entre soit le sac ou les bijoux Quoi ? Souad, la boxeuse abandonne le combat ? Vous êtes drôlement détendue, là Ça va changer quoi ? Il me reste 10 minutes, mais bon, tu veux faire quoi ? Eh bien, vous renfilez les gants, droite, gauche et uppercut Vous vous battez jusqu'au bout, Souad, allez, on y va ! Laissez pas vos rivales prendre le dessus ! Franchement, c'est marrant, vous savez pourquoi ? Au début, elle nous disait, oui, les accessoires, je serai intransigeante Pour l'instant, elle les a pas ! Elle a ni le sac, ni les accessoires Ni le sac, ni les accessoires Ça, ça va pas passer Attention, Souad, vos rivales ne vous feront pas de cadeau Surtout que c'est vous qui avez été sacrément dans la compète jusqu'à présent Là, je vais être intransigeante avec toi On va être un peu plus dure, enfin, je serai encore plus intransigeante d'alors Alors, à moins de 10 minutes de la fin du chrono, comment vous allez vous en sortir ? Oui, cachez-vous ! Bon, je passe en caisse Je préfère payer, même si j'ai pas pris le sac et les bijoux Au moins, déjà, j'ai pas défilé toute nue Moi, je suis sûre Ça me fait combien, s'il vous plaît ? 124 euros Souad dépense 124 euros pour sa tenue Il lui reste encore 127 euros pour acheter son sac et ses bijoux Mais quelle tenue a-t-elle choisi pour être sexy avec ses mules ? Encore un peu de patience, le défilé ne saurait tarder Merci Je vais regarder quand même un sac T'as pas acheté ni des sacs ni des bijoux, Souad ? Ma chérie, t'as pas beaucoup le temps, là ? Ah ouais, c'est chaud C'est chaud, 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 cacao Chaud, 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 chocolat Pardon 8 minutes, Souad, hein ? Quel sac on essaye ? Le sac rouge, hein ? Oui ? Voilà, j'aime bien ce sac J'aime bien la matière, le croco, ça fait sexy D'accord, donc on part sur ça, non ? Non, cette couleur, aussi j'aime bien le top En rouge ou en crème, il va falloir faire un choix parce qu'il ne vous reste plus que 3 minutes, là Qu'est-ce qui vous plaît dans ce modèle ? Ça peut aller avec ce que j'ai acheté J'aime bien l'idée, mais je suis pas fan de la matière Et quand on travaille avec des faux pitons, des faux animaux comme ça Il faut vraiment avoir une matière qui s'appasse qualité De toutes les matières, c'est pas le faux croco qu'elle préfère, notre experte Et niveau couleur Je préfère ni l'un ni l'autre À cause de la matière Mais la couleur plus sympa, c'était la rouge On est dans quel camp, au showroom ? Pour les sacs, je préfère le beige Je le trouve vraiment moins vulgose que le rouge croco rouge Cagotte puissance 20 000 Non, moi je suis pas d'accord, je pense que le beige ça apporterait rien Le beige, une couleur qui sert à rien Alors vraiment, ça dépend de la tenue en fait Parce que si elle me met la robe à fleurs avec le sac qui soit beige ou rouge, c'est mort Il y a débat sur la couleur de votre sac au showroom Et il y a hésitation de votre côté, on dirait Ce qui me fait hésiter, c'est la couleur Parce que par rapport à ce que j'ai pris, la couleur, ça va faire un peu fade Eh bien, n'hésitez pas trop longtemps, car il ne vous reste que 10 secondes Tu traînes, ma chérie, choisis vite ton sac Vite, chouade 5 4 3 2 1 Finito C'est bon Ah, Swad, je suis déçue, ma chérie Bah, Swad aussi apparemment Ça va ? Je me sens peinée Oh mais non, Swad, ne pleurez pas Oh, je vois, elle est déçue, la pauvre C'est la fatigue aussi, ma chérie T'as pas besoin de pleurer parce que t'as pas réussi à acheter sacs et bijoux, quand même J'aime pas perdre, c'est comme ça Oh ben non, Naomi, vous n'allez pas pleurer aussi Ah, mais moi c'est des larmes de joie, tu vois Oh, c'est pas très gentil ça, qu'on pète jusqu'au bout, vous Allez, Swad, séchez vos larmes Je suis pas belle quand je pleure Christina, vous pensez que Swad a quand même des chances d'être sexy avec des mules ? Mais tous les mules qu'elle essayait, c'était pas vraiment le top, top, top Et dans les vêtements, j'espère qu'elle a pris la petite robe à fleurs Parce que c'était quand même sexy Ah, on espère aussi Les filles, elle est toujours dans la course pour vous, Swad, ou pas ? Ah non, pour le coup, elle a été moins redoutable de ce que je pensais Ouais, je suis déçue parce que même si elle peut nous réserver quelques surprises Il reste qu'elle n'a pas d'accessoires, elle n'a pas sa pochette, ses bijoux Elle me déçoit Mais vous n'avez pas dit votre dernier mot, Swad, allez, montez dans le van ! Direction le showroom pour votre défilé Ça va mieux ? Ça a été très très dur C'est difficile, le shopping quand même Eh oui, c'est du sport, il faut s'entraîner, n'est-ce pas, madame la boxeuse ? Là, je suis sur la touche, je suis en train de me recoacher Pensez à vos filles pour vous recoacher, elles vous diraient quoi ? Là, elles vont me dire, mais maman, pourquoi t'as pas pris le sac ? Surtout la plus grande, elle va me dire, Christina, elle va pas être contente, maman Elles font vraiment attention à tout ça, elles suivent avec moi l'émission Elles écoutent vraiment à l'aise ce qu'elle dit, Christina Ah, elles sont mignonnes, tes filles ! Mes bébés d'amour, je vous aime très très fort Et maman, elle va tout faire pour vous amener cette médaille Je vous aime ! Mais si maman n'amène pas la médaille, c'est pas grave, vous êtes déjà fière d'elle, non ? Je pense que vous êtes super fière de votre maman Et t'as pas fini, tu vas défiler, tes filles vont te voir Et elles vont être super, super, super contentes de voir leur maman, on va y aller défiler Donc sois contente de toi Grosse solidarité chez les mamans, c'est beau En attendant, Swad, le défi n'est pas tout à fait fini, il reste la mise en beauté Et là, les filles, vous devez vous surprendre Je compte sur toi avec la mise en beauté, ma chérie Et pour être surprise, les filles, il faudrait que Swad fasse quoi comme maquillage ? J'attends quelque chose de vraiment très léger Je trouve que tous les jours, tu te maquilles trop Pour les cheveux, notre coiffeuse, elle en pense quoi ? Pour les cheveux, qu'elle les attache Oui, ça lui va bien attacher On espère que vous avez bien tout noté, Swad Car vous arrivez au showroom, où vous allez défiler devant vos rivales Mais dans quelles tenues et quelles chaussures pour être sexy avec des mules ? Réponse imminente Pour l'instant, dernière ligne droite, la mise en beauté Alors j'ai 20 minutes pour faire ma mise en beauté Let's go ! C'est parti pour 20 minutes, maquillage et coiffeur compris Bah ça alors, quelle jolie serre-tête C'est par rapport à mes filles, c'est leur serre-tête Peut-être ça va me porter bonheur, c'est mignon C'est vrai que c'est mignon, bisous les filles de Swad Allez à l'attaque et on commence par le fond de teint Elle met beaucoup trop de maquillage Ouh là là, trop de matière mon dieu Je comprends qu'elle met un total cover Mais elle n'a pas besoin de mettre dans tout le visage Le cover, il faut qu'elle mette juste dans cette région ici Où elle a plus d'imperfections Et c'est pas un fond de teint de la couleur de sa carnation Le chrono s'il te plaît ? C'est bien de vous en souciez, 16 minutes Ne nous faites pas le même coup que pour votre shopping On veut que vous la finissiez votre mise en beauté Elle met beaucoup de temps à faire son teint, dis donc Et après le fond de teint, c'est poudre et... Et quoi d'ailleurs ? Je prends un fard à joues Elle met trop de blush C'est bien paf, bien marqué Et qu'on sait ? Paf, bien marqué On sait que c'est pas bon Qu'est-ce qu'elle met encore ? Un trio de highliers Highliers ? Mais c'est quoi un highlier ? Highlight ma chérie, y'a pas de highlier, ça existe pas En tout cas, vous faites bien rire notre experte Souad Et donc, l'highlier, enfin l'highlight, c'est bien ça ? Le highlight c'est bien, mais faut pas en avoir beaucoup déjà Parce que c'est pas trop à la mode Et si on a des imperfections, faut pas en mettre non plus Parce que ça fait ressortir des imperfections On y va light sur le highlight Et on y va mollo sur le sourcil aussi Vous y allez un peu fort là Ça se coiffe aussi les sourcils Et moi j'aime pas trop m'épiler J'aime bien la ligne de ses sourcils Ah enfin, bon point Maintenant on fait quoi ? Un petit contouring Encore ? Y'a trop ma chérie Trop de blush là, trop de contouring Y'en a trop, mais c'est pas fini Puisqu'elle enchaîne encore avec une autre poudre Mettre la poudre bronzante Aïe, aïe, elle va mettre de la bronzante partout Je vois déjà Et partout, c'est partout, même sur les bras C'est vraiment nécessaire ça ? Je suis blanche, je suis comme Blanche-Neige Elle en met beaucoup, 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 beaucoup Elle en met beaucoup Oui, vous voulez dire qu'elle en met beaucoup, hein Angie, c'est ça ? Pour vous aussi, Christina ? C'est vraiment un maquillage du corps qu'elle fait Est-ce qu'elle a raison au moins ? Mais ça, tu vas abîmer tes vêtements Tous les jours, tous les jours, tous les jours Il va falloir mettre tes vêtements à laver au précis Parce que là, ça part pas C'est une catastrophe, hein ? Et là, catastrophe, parce que Suad en rajoute une couche Je vais remettre là C'est quoi ? Encore du phare à joues ? Vous savez que le chrono tourne et il ne vous reste que 5 minutes On passe à la coiffure ? Non, pas là Mais c'est quoi, ça ? On met une petite touche Oui, une petite touche de Suad, c'est ça ? Mais c'est quoi ? C'est de la poudre, ça donne un effet bronzé Christina, pourquoi tu en mets autant ? Heureusement que tu écoutes mes pensées, hein ? Tu mets beaucoup, ma chérie Aïe, 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 aïe Mais rassurez-vous, Christina Le teint multicouche a l'air d'être terminé Place au rouge à lèvres Aïe, 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 aïe Elle va me faire la bouche rouge Le rouge, lui va bien Moi, j'aime bien ce rouge fraise sur elle Oui, bah, vu le aïe, aïe, aïe de Christina Ça n'a pas l'air d'être son cas Aïe, cette bouche-là, ça va pas du tout Elle est tordue, la bouche La bouche qu'elle fait, elle n'a même pas de cœur C'est un truc comme ça, paf Moi, je trouve que c'est trop violent pour toi, cette bouche rouge Ce n'est pas élégant Autant faire une bouche mordue Suad, désolée, mais notre experte n'est pas trop emballée par votre make-up, là En revanche, c'est le chrono qui s'emballe, hein ? Plus qu'une minute cinquante-neuf Et il vous reste la coiffure ? Ouais, bon, une minute, franchement, tu peux pas faire grand-chose à part les brosser Ah, c'est quoi, ça ? Je vais couper Vous allez couper vos cheveux à une minute trente de la fin, vous êtes sûre ? Ouais Là, tout nous surprend My God Mais quel courage Et surtout une frange, c'est qui va devant le visage, là Si c'est raté, c'est une catastrophe Donc, elle s'est dit d'un coup, je vais faire une frange Comme ça, là, en 45 secondes C'est un peu déglingué, quand même Déglingué ou pas, est-ce qu'elle a bien fait ? Elle aurait jamais dû couper sa frange Même notre coiffeuse professionnelle a les cheveux qui se dressent sur la tête Ça va pas, tu coupes pas comme ça Une frange, d'abord, tu dois bien l'abrocher Pas au lisseur Parce qu'une frange comme ça, collée à ta peau, c'est juste trop moche Et les franges, elles sont plus là, au-dessus des sourcils Elles sont juste au niveau des sourcils Oui, mais maintenant, c'est fait Est-ce que c'est bien fait, Christina ? Bah, moi, je trouve ça que ça lui va bien, plutôt la frange Bonne idée, au moins, ça donne du style, hein Parce que ses cheveux avec l'arrêt au milieu, ça donnait pas du style Notre experte adhère totalement à votre expérience capillaire, Swad Et tant mieux, parce que c'est fini ! Hé hé ! Alors, qui va aimer, hé hé, ce nouveau style au showroom ? Naomi, peut-être ? On dirait un peu Angelina Jolie, non ? Alors, Swad Jolie, contente du résultat ? J'aime bien, ça me change, j'en avais marre de ma coupe Vous vous trouvez sexy ? Bah, je pense, oui, la petite frange, le rouge à lèvres, ça fait, tu sais, les danseuses de... Ah oui, on voit bien, danseuses de grands cabarets parisiens Allez, on vous laisse revêtir votre tenue avant le show, enfin avant le défilé, avant de venir éblouir le catwalk Pendant que Swad s'habille, Christina, dites-nous, le jean huilé, on a encore le droit de le porter ? Les jeans huilés, c'est plus du tout à la mort dans les filles Question beauté, quelle astuce nous conseillez-vous pour préparer sa peau au maquillage ? Avant de commencer le maquillage, c'est bien de poser des glaçons sur le visage pour resserrer les pores et dégonfler les visages et les yeux Merci Christina, on retrouve Swad qui a enfilé sa tenue de défilé, vous vous sentez comment là ? Je suis toute excitée, j'ai envie de défiler Super, et à votre avis, vous êtes dans le thème ? Oui, je me sens sexy avec des mules Eh bien alors, en piste ! Quand je la vois apparaître sur le catwalk, je me dis, pas mal ! Elle est métamorphosée Je suis super déçue vraiment de son look Pour être sexy avec des mules, Swad a acheté Des mules à 49 euros, un caraco à 25 euros, un jean pour 99 euros Et à défaut d'avoir pu trouver sacs et accessoires, elle a largement respecté son budget de 300 euros, bravo Swad ! Christina, comment trouvez-vous son look ? Alors là, le look qu'elle a choisi, je suis déçue parce que là, honnêtement, il n'y a pas de style, c'est pas wow, c'est pas branché, c'est pas tendance Les mules qu'elle a choisi, elles sont pas sexy En plus, ce jean-là, il est trop long, il aurait fallu qu'elle retrousse à l'extérieur Comme ça, là, l'effet accordéon, ça donne pas du style non plus Les petits hauts, l'inspiration de Louisette, c'est encore à la mode, c'est pas ça qui va faire quelque chose pour être sexy Le soutien gorge noire apparent comme ça, je trouve pas non plus que ça, c'est élégant Il manque un sac Il manque les bijoux qu'elle a pris le temps, c'est dommage pour elle En revanche, la coiffure, c'était une bonne idée de faire la frange, ça lui va super bien Et le maquillage, ça va pas, il y a trop de matière, il y a trop de contouring Et cette bouche rouge, ça lui va pas, il aurait fallu être plus légère Elle a passé à côté, elle a essayé la petite robe noire à fleurs, c'était vraiment dans le thème grave Swad, elle est pas dans le thème sexy avec des mules Je pense que ses filles sont quand même fiers de sa maman Elle était brave, elle a fait quand même son shopping, attends, c'est bien, bravo Swad Décidément, après Lisette et Johan, la semaine se poursuit avec un troisième hors-thème pour notre experte Swad, vous êtes confiante ? Vous pensez que vos rivales vont vous donner une bonne note ? Je pense qu'on va me donner un 6 ou un 7 parce qu'après je reste quand même dans le thème Je suis pas hors-thème, je suis sexy en mule et on peut l'être avec un jean Nous allons voir si vos concurrentes partagent votre point de vue Mesdames, le miroir est à vous Je lui mets une note de 5 sur 10 puisqu'elle est dans le thème sexy avec les mules Mais je la pénalise puisqu'elle n'a pas d'accessoires, n'a pas de sac, n'a rien Je mets la note de 5 sur 10 à Swad car je la trouve naturellement sexy mais son look est vraiment trop simple Je la mets dans le thème mais vraiment tout juste Je mets un 4 sur 10 à Swad, je trouve qu'elle est dans le thème mais le manque de bijoux et d'accessoires et de pochettes, ça, ça passe pas Je lui mets la note de 3 car elle n'est pas du tout dans le thème sexy avec des mules Sa mise en beauté est très bien